Good morning Youtube, aujourd'hui je vais te montrer une série de vidéos qu'on m'a conseillé et qu'on va découvrir ensemble, j'ai décidé de faire cette vidéo comme ça et on va voir un petit peu, il paraît que c'est des vidéos assez spectaculaires, assez troublantes, sur les camping-carts, tout ça, donc on va regarder un petit peu ça ensemble, donc je vais commencer par mettre ma petite ligne, on va mettre ça, c'est parti les enfants, alors on va regarder la vidéo ensemble, donc je découvre avec vous, je clique, merci à mes abonnés, c'est sûr qu'ils n'arrêtent pas de m'envoyer des trucs, je leur remercie d'ailleurs, d'ailleurs je t'invite à aller voir Neverland Online, ma page Facebook, tu peux m'envoyer en perso des trucs de ce style, ça peut être sympa, je peux t'en faire des vidéos, Alors, ça s'appelle, trois jeunes sont passés à côté d'un camping-car, c'est un chien qui est en train de chier, c'est un chien qui est en train de chier, oh dans le camping-car, non, oh non, c'est tombé, oh putain, oh les enfants, ils ont été filmés la merde de plus et tout, Ah c'est dégueulasse, mais ça c'est mon public, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ils sont coquins, ils aiment bien dire, ils aiment bien déconner, ça a l'air moins marrant, ce camping-car se désintègre sur l'autoroute, le chien qui a chier dans le camping-car, moi j'ai une ligne longue les enfants, je suis désolé, je n'ai pas la fibre, tu comprends bien Neverland, je n'ai pas la fibre, on ne peut pas tout avoir, mais j'ai la fibre avec toi, génial, alors on va regarder un peu ça, Donc ouais, c'est sur une autoroute, ouais, oula, oula, tu as vu le mec comme il part dans tous les sens, putain, mais qu'est-ce qui est arrivé qu'il s'est mis à, oh putain, comme ça craint, Ah putain, et j'espère que les gens, ils n'ont rien eu quoi, c'est, c'est, ah non, putain, ah c'est horrible, j'imagine le délire, est-ce qu'il a eu un pneu, quelque chose, qui a crevé, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a eu, a guidonné comme ça, le mec, ah je ne sais pas, c'est assez étrange cette vidéo quand même, putain, non ça craint, il s'est désintégré complètement, Ah ouais, mais bon, là, si c'est pas très marrant, alors on passe à la suite, alors qu'est-ce que c'est que ça, je suis obligé d'attendre que la ligne arrive, Ah bah oui, qu'est-ce que je te dise, un camping-car se renverse, ouais, voyons, pourquoi vous m'envoyez ça, les mecs, c'est quoi le processus, les objectifs de tout ça, Ah, ne me dis pas qu'il va tomber, en fait, le mec, il va tomber, ne me dis pas qu'il va tomber, le mec, ah, ah putain, c'est l'horreur, ah c'est l'horreur, laisse tomber, le mec, il est tombé, Oh, il est pauvre Jean, sérieux, 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 c'est, ah putain, non, c'est flippant, laisse tomber, putain, ah ouais, non, franchement, ça, ça, alors là, ce camping-car perd une, une porte en route, Voyons, qu'est-ce que c'est, ouais, ah ouais, putain, voilà, la porte, elle est partie, quoi, mais d'un coup comme ça, genre, il a foutu, il a foutu un grand shoot, c'est quoi, non, c'est incroyable, la porte, regarde, C'est aux Etats-Unis encore, putain, ils s'en passent des trucs, imagine, tu te prends la porte pendant que tu roules derrière en arrivant, ça craint trop, ça craint trop, attends, ouais, 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 alors qu'est-ce que vous m'avez envoyé dessus, ah, une vidéo sur Michel Boujna, comment Michel Boujna a décapité un camping-car, ouais, ça, je vais la balancer direct, Moi, j'adore le camping-car, c'est vrai, vous en avez déjà fait, moi, il m'est arrivé une histoire énorme en camping-car, ah, bah, je vais la, je vais la connaître tout de suite, Eh ben, un jour, j'ai décidé, je jouais à Narbonne, Je jouais deux jours à Narbonne, dans un théâtre qui est très beau, d'ailleurs, à Narbonne, en plus, c'est là où je suis, il s'écoute tout de chez vous, Et si vous venez avec moi, on tournait, papa, l'hôtel, je dis, non, j'ai une idée, on va louer un camping-car, Et je sais qu'à Narbonne, il y a des plages et tout, et on va dormir au bord de la mer, c'est au mois de mai, Et on va s'éclater, ils vont dire, camping-car génial, ça, parce que les enfants, ils adorent, Je trouve un truc, machin, machin, je loue le camping-car, les mecs, ils arrivent, ils me disent, ah, c'est si gentil, machin, Je trouve un camping-car tout neuf, nickel-crône, j'ai dit, il est bien assuré, parce que, vous savez, j'ai pas l'habitude, hein, Non, non, vous inquiétez pas, allez-y, on sort du truc de location, on prend l'autoroute, et au bout de 500 mètres, il y a un péage, Et, j'arrive au péage, il y avait la queue, et j'ai dit, ben là-bas, il y a la carte bleue, on va, la carte bleue, ça va être plus rapide, Je vais à la carte bleue, à un détail près, c'est qu'il y avait une barre en fer, qui limitait la hauteur, Mais moi, je n'avais jamais conduit de camping-car, la hauteur, je ne l'avais pas dans ma tête, Ce qui fait que j'arrive, et je prends la barre, je prends la barre, qui coince le camping-car, je ne peux plus avancer, je ne peux plus reculer, Le mec dans la guérite un peu plus loin, il regarde le camping-car coincé, il sort de sa guérite, il me voit, Il n'en revient pas, il dit, vous n'êtes pas cinglé, vous, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire, vous ne pouvez pas lever la barre, Il fait, ah non, la barre, elle est fixe, on ne peut pas bouger, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais, il me dit, moi, dans la position, J'avancerai, C'est la meilleure solution, c'est d'avancer, parce que si vous reculez, ça va être pire, J'ai avancé, j'ai carrément, pratiquement décapoté le camping-car, On était sur l'autoroute, et les gosses, ils regardaient par la fenêtre arrière, Ils me disaient, papa, l'antenne, elle est tombée, J'ai fait demi-tour, je suis ressenti l'autoroute, je suis retourné chez le loueur, Ça faisait dix minutes que j'étais parti, j'arrivais avec le reculcard défoncé, J'ai dit, vous m'avez dit qu'il était bien assuré, j'espère, Mais qu'il était au bord des larmes, il était tout neuf, le truc, il avait quatre kilomètres, Il m'en donnait, mais qu'est-ce qu'on a ri, mais qu'est-ce qu'on a ri, Parce qu'en plus, je ne pouvais ni descendre, ni avancer, ni reculer, Parce que la largeur du camping-car faisait que je ne pouvais pas ouvrir la porte, Mais qu'est-ce qu'on a ri, mais qu'est-ce qu'on a ri, Et j'avais honte en même temps, évidemment. Parce que moi, j'avais eu l'idée de vous le faire conduire, En plus, on aurait eu la prochaine fois, on testera ça. Ah ouais, mais il faut être bien assuré avec ça. Moi, je vous donne un conseil, j'utilise ça pour les patrons du Parisien, Moi, je vous le dis, je regarde la caméra, Ce n'est pas une bonne idée de me faire conduire au camping. Il est de chez moi, il ne s'est pas fait de soucis, il a tout bousillé, Mais on a rigolé, on a rigolé, tout va bien, pour lui, ça allait bien. Bon, ce n'est pas ce qu'on aurait dit, nous. Ça suffit comme ça, les abonnés, vous arrêtez. C'est quoi ces catastrophes, là ? Enfin, il faut rigoler un peu, il faut se marrer. Bon, c'était une petite vidéo comme ça, histoire de passer du temps ensemble. J'espère que vous allez bien. Ici, il commence à faire froid. Et tu le vois bien, regarde la veste. Mais ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Même qu'on est dans le sud, ça pique un peu. Voilà, c'était un petit peu la vidéo du jour. C'était pour passer un petit moment avec vous. J'espère que vous vous êtes bien amusés. On se retrouve très vite dans les vidéos. Soyez sages et restez safe. À très vite ! À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...